Jean-Jacques Zilberman, alors on vous reçoit pour votre nouveau film, je ne dis jamais le dernier, moi je dis toujours le nouveau, c'est à la vie. Alors est-ce que pour vous c'était un devoir de mémoire ou un devoir de famille ou les deux ? Ce n'était pas un devoir, c'était une nécessité. Un devoir, c'est moi j'ai fait les fautes d'orthographe alors les devoirs, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Et moi je considère que la mémoire c'est un travail, ce n'est pas un devoir. Au moment où les trois femmes que j'ai connues, qui étaient trois amis de déportation, dont l'une était ma maman, sont disparues, j'ai eu besoin de rester en contact quelque part avec elles. Parce que j'ai grandi avec ces trois femmes. C'était très étrange dans mon univers, qui était un monde ouvrier, dans le 12e arrondissement, ma maman avait deux copines. Quand on a 10 ans, 9 ans, on ne se rend pas bien compte. On se dit, elle a des copines. Puis on comprend que ce n'est pas n'importe quelle copine, c'est des copines qu'elle a connues à Auschwitz. Elles se sont rencontrées là, elles se sont retrouvées dans la réalité 25 ans après. Mais dans le film 15 ans après, dans les années 60. Donc c'était... J'avais fait un documentaire sur elles, je les avais filmées en vrai. Mais le documentaire n'était pas satisfaisant parce que je ne les avais filmées qu'une seule journée, j'avais 4 heures. Et c'était très doucement parce qu'à la fois, elles avaient donné leur témoignage, le détecté, mais en même temps, pas complètement. Et moi, j'avais surtout ma propre vision, c'est-à-dire ma vision d'enfant, comment à 10 ans, je les voyais à 12 ans, à 13 ans. Moi, j'ai grandi avec ces femmes. Donc, à un moment donné, la fiction s'est imposée comme une réponse. Ce sont-elles qu'on voit à la fin du film ? Oui, en vrai. Donc, c'est un bel hommage ? Ben oui, mais je ne l'ai pas pensé comme un hommage. Je l'ai pensé comme une volonté de ne pas les quitter. Parce que ma maman, la première, c'est Annie qui est décédée, mais vie dans le film. Et ma maman, elle est décédée la deuxième. Et après, il y a eu Paulette, Rose, dans le film. Et on est restés très liés, on était très amis. Et je lui parlais déjà du projet. Et elle m'encourageait à le faire. Et je pensais qu'au fond, je ne pouvais pas les créer tant qu'elles étaient vivantes. Parce que tant qu'elles étaient vivantes, c'était elle qui avait le devoir, ou le désir, mais probablement, elle le vivait, ma mère, en tout cas, comme un devoir militant, pratiquement. Elle transmettait ? D'aller dans les écoles, parler avec les enfants, raconter la déportation, répondre aux questions, etc. À partir du moment où elles sont disparues, quelque part, ça me donnait une légitimité de pouvoir raconter mon propre témoignage. Alors, traiter cette histoire de cette façon, est-ce que vous avez pensé à la vie est belle ? Oui, bien sûr. J'ai pensé à tout. J'ai pensé qu'une fois que cette génération aura disparu, les gens qui l'ont vécu, ils peuvent témoigner d'un crime contre l'humanité d'une manière forte. J'ai pensé que toutes les manières sont bonnes pour le raconter. Et puis, il n'y a pas que ma génération, moi je suis la deuxième génération, mais il y aura la troisième, j'ai un ami qui a écrit un livre sur la déportation de son grand-père. Il y aura, dans toutes les générations, avec les formes d'art, les plus diverses, la peinture, la sculpture. Peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le silence s'installer sur ce crime. Parce que c'est un crime raciste, que c'est un crime contre l'humanité, que ça ne concerne pas que les gifs, ça concerne les êtres humains dans leur entièreté. Et que ce témoignage est vraiment quelque chose qui donne le sens, un regard sur ce monde. Quand on voit les guerres qu'il y a en ce moment, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit quand même que c'est très important de ne pas oublier ce que l'homme est capable de faire. Mais qu'est-ce que c'est un crime de barbarie ? Voilà, là on a atteint un sommet. Personne n'avait jamais imaginé dans l'histoire que des gens très civilisés, une grande culture, serait capable d'organiser des usines dans toute l'Europe pour transformer les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants en cadavres. C'est inimaginable, on tue 10 000 personnes par jour à Auschwitz. Vous pouvez imaginer ce que ça a reçu. Ça prend une dimension, mais inimaginable, dans l'histoire de l'humanité. Sans communautarisme juif, je dis ça vraiment en termes... Évidemment, j'en étais le témoin, puisque mon père était déporté aussi, ma mère aussi. J'ai cherché toute ma vie comment raconter mon regard, moi, d'enfant, sur... J'ai pensé que l'amitié de ces trois femmes avait une valeur symbolique très forte, puisque j'en étais le témoin. Je me suis dit, quelque part, je l'ai devant les yeux, il faut savoir juste regarder ce qu'on a dans les yeux. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y avait les communistes, il y avait les homosexuels qui étaient poursuivis, les handicapés, les artistes aussi, même des Allemands, qui sont aussi passés par Marseille en transit. Donc, voilà, c'est vrai qu'en même temps, vous avez toujours eu dans vos films une part, justement, où votre premier film, c'était... Tout le monde n'a pas eu la chance pour les parents communistes. Voilà, donc vous, vous avez eu cette chance-là aussi, en même temps. Il y a eu de chance, je ne sais pas si c'est juste où c'est... Non, mais en même temps, vous avez eu une vision du monde qui était peut-être autre, qui a changé peut-être au fil des années, mais en même temps, vous avez toujours été près des gens et du peuple. Et dans ce film-là, on le voit, parce que même les vacances à Berger... Il y a peu de réalisateurs dans le monde qui viennent du monde ouvrier, ils viennent souvent de la bourgeoisie. Donc, oui, c'est un petit privilège que j'ai, c'est d'avoir été témoin de ce qu'était l'engagement politique communiste dans les années 50, puisque j'ai grandi avec ça. Mais pas seulement, Berger a une place... C'est un personnage important du film. Ce n'est pas un décor uniquement. Je l'ai reconstitué en 1960. Imaginez que vous arrivez dans une ville où vous allez prendre le front de mer en plein mois de juillet avec une reconstitution d'un film et que tout le monde est d'accord déjà qu'elle accueille. Merveilleux. Et après, Berger était pour moi très symbolique d'avoir maman aller dans l'école à une vacances à Berger quand elle était enfant. C'était l'endroit aussi où on accueillit tous les gens qui avaient la tuberculose et après les accidentés de la route. Bref, c'est une ville qui a une histoire très lourde et moi je voulais lui donner une image plus légère, c'est-à-dire montrer aussi comment cette ville qui a accueilli toute la misère du monde pouvait aussi accueillir trois femmes qui sont des survivantes des camps et comment elles peuvent se reconstruire après la guerre. Dans une époque où tout a changé, on est dans les années 60, les Bikinis, Bardot. Et elles, elles portent l'histoire de leur déportation. Elles sont des femmes ouvertes vers la vie. Elles sont complètement différentes que les autres, les trois. Ah ben, c'est trois personnalités qui étaient très fortes dans la réalité. Annie et Lili, dans le film, c'était la reine-mère. C'est elle qui les avait fait rentrer à la cuisine au camp, qui les avait sauvées d'une certaine façon. Et puis, l'amitié de Paulette avec ma mère était vraiment une amitié. Elles ont fait le voyage ensemble sans se connaître. C'est vrai, trois nuits et deux jours pour arriver à Auschwitz. Et elles avaient trois numéros d'écart sur leurs bras au niveau du tatouage. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment rentrées dans le camp, sauf que l'une avait vécu un drame au moment de son entrée au camp. Et c'est ça qui les alliait, probablement. Cette histoire de fraternité. D'ailleurs, on devrait inventer un mot en français pour dire fraternité au féminin. Parce que sororité ne traduit pas le mot fraternité. Il faudrait inventer ce mot, mais c'était vraiment une fraternité entre femmes. Est-ce que quand on fait un film comme ça, on arrive à décompresser ou à avoir un petit peu de recul ? On essaie de rire parce que sinon c'est trop, on va en pleurer. Donc à un moment donné, on essaie de mettre... Oui, parce que le film n'est pas, comment dire, l'armoyant. Non, non, c'est surtout pas un tir lard. Ce n'était pas du tout le but du film. Le film, c'était de montrer comment trois femmes se reconstruisent après la guerre alors qu'elles sont sorties d'Auschwitz. Et elles peuvent se reconstruire entre elles aussi parce qu'elles ont ce lien indélébile qui est né au camp. Et elles peuvent... Dans la vie, elles ne se seraient jamais rencontrées. L'une est une commerçante, l'autre une militante communiste de base et l'autre une intellectuelle. Je ne vois pas ce qu'il y aurait fait, mais Auschwitz était un endroit où on croisait des gens très différents. Et les affinités électives se faisaient aussi dans le camp. Les gens qui étaient seuls, qui étaient mélancoliques, qui n'aient pas longtemps. Ils avaient... Si on n'avait pas créé quelque chose autour de soi, c'était très difficile en termes d'amitié de survivre. Elles ont survécu l'une grâce à l'autre tout le temps. Elles se devaient la vie l'une à l'autre. C'était beaucoup comme... Ça n'arrive pas toujours. Et en même temps, des nationalités différentes aussi. C'est pour ça que vous choisissez des comédiennes aussi différentes ? Quand j'ai été fidèle à l'histoire, au sensoire, c'est-à-dire l'une était hollandaise. D'ailleurs, j'ai découvert après que les hollandais dans les camps se sont conduits de manière formidable. C'est-à-dire, ils avaient la science de l'organisation sociale. Par exemple, Annie, Lily, dans le film, ce que je me disais toujours... Parce qu'on connaît maintenant, on est très liés les enfants de ces trois femmes ensemble, parce qu'on a grandi ensemble. Et Raya, qui est la fille de Lily, me disait... Mais au camp, je pense que personne n'aurait... Même un allemand n'aurait pas osé avoir un geste violent vis-à-vis d'Annie, parce qu'elle était une personnalité forte. Alors bien sûr, on peut imaginer que les SS dans les camps n'avaient rien à faire, des personnalités fortes, des juives qui étaient là. Mais c'est pas vrai. La façon dont chacun s'organisait, construisait sa place dans un camp d'extermination nazie. Il faut imaginer que 99% des gens qui rentraient étaient exterminés dès le départ. Donc les gens qui rentraient vraiment dans le camp étaient une toute petite minorité. Donc il fallait... Bon voilà. Il y avait une force. Et donc je cherche évidemment une actrice hollandaise. Et je tombe sur Johanna très facilement, parce qu'elle avait joué dans les films de Garel. Et puis Haya, donc la fille de Lily, la connaissait, parce que c'est une actrice très connue en Hollande. Elle m'a dit, ah Johanna, mais c'est fort, Terster. Je dis comment il faut le lire. Johanna Terster. Stig. Ah c'est comme ça, c'est la prononciation hollandaise. La prononciation, c'est... Ah, elle nous a pas recréé tout à l'heure. Elle a l'habitude maintenant. On l'appellera Johanna. Voilà. Et Suzanne, je l'avais vue, je cherche une actrice canadienne. Alors, Rose n'était pas canadienne au départ, elle était française. Mais quand elle est sortie du camp, elle s'est mariée avec un ancien déporté. Ils ont été vus au Canada. Donc on était séparés par l'océan. Il y avait. Mais elle venait souvent. Et évidemment, je cherche une actrice canadienne et je tombe sur Suzanne. Je vois Laurence et Newell, j'ai eu un coup de foudre. Je ne savais pas qu'elle allait faire Moumi après. Je l'offre. Et puis, Julie, c'était... Ce n'est pas ma mère, c'était quelque chose de populaire. Qui était dans ma mère, c'est-à-dire quelque chose qui vient du cœur. Oui, parce qu'elle donne beaucoup dans ses rôles, Julie. On parle de Julie Depardieu, là. Oui, bien sûr, par grosse. Non, c'est pas grave. C'est surtout pour les spectateurs. Les ouvrages de l'Europe, non, non, Julie Depardieu, oui, bien sûr. Je l'aimais énormément, j'aimais beaucoup son frère et j'adore son père. J'aime cette famille, j'aime ces gens-là. Ils ont vraiment un tempérament. Ça faisait longtemps que je voulais faire un film avec Julie. Et là, ça s'y prêtait. Elle avait cette fragilité, cette force. Et puis, je l'avais vue dans un secret de Paul Miller, où elle parlait en yiddish. Je me disais, ah non, c'est vachement bien. C'est vachement bien de parler en yiddish. Elle le fait très bien. Voilà, ça m'avait convaincu. Du coup, elles sont très différentes aussi dans la vie, comme elles étaient... En tant qu'actrice, elles sont très différentes, comme les trois femmes qui se sont connues à Rochette, c'était très différente. Et ça marche assez bien, c'est ça que je cherchais. Je cherchais cette vérité-là. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que ce film rencontre son public. Et en même temps, je pense qu'il ne sera pas déçu, parce qu'en même temps, on peut apprendre des choses. Et en même temps, c'est une vraie histoire humaine. Voilà, moi, c'est mon avis. Donc, je sais qu'à chaque fois, vos films sont touchants de ce côté-là, parce que, justement, je pense qu'on peut s'identifier.